Bonjour et bienvenue à ce 58e chapitre de Lightroom Retouche Express où on va travailler sur cette série de photos que j'ai pris en Espagne à Grenade à la Lambra et pourquoi je l'ai pris ? J'ai bien aimé la ligne, le lampadaire, je me suis dit qu'on pourrait sûrement faire quelque chose d'un peu plus dramatique avec ça et pourquoi j'ai pris autant de photos en bracketing ? Simplement parce que j'ai un set des Mark II qui permet de le faire et donc à main levée on peut assez facilement faire du bracketing. Alors est-ce que ça vaut le coup de les assembler ? Il faut quand même se poser la question pourquoi je fais du bracketing quand le ciel est blanc parce que je suis pas forcément sûr on va dire de la dynamique de ma photo mais si on regarde en vrai là on va regarder avec les histogrammes vous voyez ici j'ai quand même je fais apparaître les zones bouchées donc qui apparaissent en bleu là il y en a quand même pas beaucoup donc si j'avance un peu tiens je vais avancer à celle-là il en reste vraiment là un peu par là mais pas beaucoup si je vais à la dernière là qui est là alors il dit qu'il y en a mais en fait il faut zoomer et vous verrez qu'il y en a qui se trouve ici à l'intérieur des fenêtres donc autant dire rien et cette photo là elle il n'y a rien de cramé donc j'aurais tendance à dire que cette photo là elle est bien exposée il n'y a rien de bouchée il n'y a rien de cramé on peut très bien travailler que sur cette photo alors on va quand même aller voir celle d'après celle d'après il y a là je commence à voir des zones qui sont cramées là donc on va prendre celle d'en dessous elle me va bien et donc j'effacerai toutes les autres parce que j'ai pas besoin finalement de mon braquette donc qu'est ce qu'on va faire là dessus on va essayer de faire ressortir un peu plus les bâtiments on va essayer d'allumer le lampadaire on va donner un truc un peu plus dramatique là dessus alors comme c'est blanc là derrière oui alors je sais pas si vous le verrez là c'est légèrement rosé là c'est légèrement vert donc on a de l'aberration chromatique qu'on va corriger je vais activer le profil de correction parce que j'ai vu que le lampadaire était un peu déformé au niveau de la distorsion d'ailleurs la distorsion je vais peut-être oui un peu plus un peu moins je vais peut-être corriger un peu plus pour qu'il soit vraiment plus droit donc au niveau du cadrage il va comme ça tel que je l'avais fait c'est pas mal maintenant on va essayer de s'occuper du ciel donc je vais baisser les hautes lumières pour faire revenir de la structure donc là j'ai fait baisser les hautes lumières pour faire revenir de la structure là alors ici on a l'impression que c'est cramé mais en fait ça n'est pas alors ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un peu de vignettage à la chose là vous voyez donc il ya bien il ya bien de la structure ici qui traîne par là mais ici là il y en a pas beaucoup c'est pas cramé c'est juste que derrière le nuage il est blanc lisse unis donc on voit rien donc ce qu'on peut faire éventuellement c'est qu'on peut prendre ici la suppression des défauts puis vous prenez une zone là il va vous copier une autre zone qui est dans ces coins là on va augmenter un peu la taille de la chose voilà on rajoute comme ça de la structure ici dans le coin en allant la piquer ailleurs donc ça c'est des choses qu'on peut faire assez facilement ensuite le ciel là je voudrais qu'il soit quand même peut-être un peu plus bleu donc je vais prendre un pinceau de retouche d'accord je vais juste ici prendre un peu plus vers le bleu et je vais simplement peindre comme ça gentiment alors là je le fais d'une manière grossière il faudrait le faire un peu plus proprement entre guillemets mais comme là on est sur youtube alors je vais ouvrir là la fenêtre pour qu'on voit un peu plus sur youtube on voit pas trop les détails de toute façon mais dans l'idée voilà on passe comme ça un peu sur l'image ensuite qu'est ce que je vais avoir alors avec de la clarté je sais que je vais faire ressortir un peu tout ce qui est ici le ciel et tout ce qui est aussi les bâtiments donc là je vais rajouter un peu de clarté quelque chose comme ça là je vais rajouter un peu de vibrance pour que il y ait quand même un peu plus de couleurs d'accord alors on pourrait aussi rajouter de la saturation si vous préférez la saturation mais là sur ce coup là je vais rester léger juste avec la vibrance pour que ça garde un peu un aspect quand même peut-être un peu plus un peu plus sale qu'avec la qu'avec la saturation où les couleurs vont être un peu plus pétantes une fois que j'ai fait ça j'aimerais bien allumer le lampadaire donc là je vais simplement prendre ici un pinceau d'accord vous allez simplement monter l'exposition je vais me mettre en masquage automatique j'ai bien le débit à 100 très bien et là je vais simplement ici passer là comme ceci voilà donc là je suis passé là j'ai éclairé cette zone là très bien je vais éclairer l'autre zone qui est ici on va grandir quand même un peu l'autre zone qui est là comme ça donc faut éclairer les vitres puisqu'on allume on allume le lampadaire faut pas oublier non plus les petites zones ici à l'intérieur puisque c'est aussi des petites zones vitrées qui vont être plus clair on va voir si on monte un peu plus voilà quelque chose comme ça j'ai oublié d'en passer un peu et ensuite je vais mettre une ampoule à l'intérieur donc simplement avec un filtre radial on va prendre un filtre radial qu'on va mettre quelque part là un peu au centre et on monte simplement son exposition donc là on a éclairé une ampoule à l'intérieur elle est peut-être un peu grosse comme ampoule donc on va revenir au niveau du filtre et on va simplement réduire un peu sa taille pour faire une ampoule qui est un peu plus petite voilà quelque chose comme ça voilà on a mis une ampoule à l'intérieur du lampadaire donc le lampadaire il va éclairer un peu au sol donc là on va prendre un filtre comme ceci d'accord donc il éclaire un peu au sol et puis ensuite j'aimerais faire ressortir peut-être un peu plus les deux bâtiments là donc là je vais aussi prendre un filtre radial alors je vais pas exposer autant évidemment je vais exposer juste un peu voilà 0,50 c'est pas mal et je vais le dupliquer pour aller en mettre un autre par là haut quelque chose comme ça voilà là ça me va pas mal qu'est ce que je peux faire d'autre bah écoutez j'aurais tendance à dire que dans le gros c'est fait il faudra peut-être corriger ici le bleu quand j'ai dépassé ou en rajouter à certains endroits alors là on voit un petit c'est un oiseau en fait qui qui vole de là haut donc on va le on va le on va s'en occuper de cet oiseau alors le problème c'est qu'il faut je vais réduire le zoom je vais reprendre mon petit mon petit truc ici pour qu'il soit pour qu'il soit plus petit et je vais aller m'en occuper ça voilà je vais zoomer juste pour voir quand même la tête que ça a voilà j'ai dépassé un peu on va le reprendre maintenant ici ok et on va le on va le dépasser c'est juste l'oiseau que je veux il est là mon oiseau et voilà il est plus là et ben écoutez on va faire un petit majuscules s pour voir la différence donc majuscules s voilà ce que j'avais avant voilà ce que j'avais après alors vous allez me dire le temps n'était pas terrible pour faire une photo mais tant qu'à faire quitte à faire une retouche là dessus autant lui donner un air un peu artificiel puisque c'est clairement artificiel vous n'aurez pas ce genre de choses mais j'aime bien ça donne ça donne un effet un peu plus dramatique on s'imagine un peu à la tombée de la nuit où les lampadaires viennent de s'allumer merci d'avoir regardé au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501